Bienvenue dans le réquel des actus cryptos du jour. Nous avons un programme chargé, je te laisse découvrir ce dernier dans la petite description, donc n'hésite pas à dérouler cette dernière. N'hésite également pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer cette petite cloche. Pourquoi ? Eh bien parce que comme ça, à l'avenir, les actus cryptos du jour n'auront plus aucun secret pour toi. C'est une vidéo qui me tient un petit peu à cœur, étant donné que c'est la première fois que je vais te parler de le Crypto Quiz. Je rentrerai dans les détails au moment opportun, mais pour ne pas que la vidéo fasse plus de 20 minutes, je vais la faire courte. C'est simple, à partir du mois de novembre, je vais te proposer, et ce de manière hebdomadaire, une petite somme en US d'été à gagner. On va commencer avec 25 dollars. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout simplement répondre au quiz bonbon, répondre bien entendu avec la bonne réponse, et surtout répondre dans l'espace commentaire. Pourquoi ? Eh bien parce que comme ça, je peux effectuer le tirage au sort tout simplement. Je te laisse avec le lien, encore une fois, dans la description pour pouvoir, d'un, follow le compte du Crypto Quiz, et surtout participer. C'est une initiative qui m'est propre, c'est moi qui suis derrière cette dernière, et c'est simple, bonbon, si tu essaies de soutenir cette dernière, si tu essaies d'en savoir plus, tu sais ce qu'il te reste à faire. Passe donc sur X, ancien de mon Twitter donc, et passe me donner un petit follow d'avance. Merci beaucoup à ceux qui vont prendre le temps de le faire. Du côté du marché de la crypto-monnaie, nous pouvons voir que ce dernier, c'est un petit peu mitigé à première vue, mais le market cap dans sa globalité connaît une petite perte de 0,58% sur les dernières 24 heures, comme à chaque fois. Du côté de l'ETH, sa perte est de 1,16%. Du côté du BTC, perte de 0,77%. Du côté du XRP, perte de 0,58%, et le Shiba Inu perte également de 0,62%. Comme on dit un homme prévenu en vaut deux, je te donne rendez-vous demain pour la review complète du projet Metacart. D'avant, c'est une collaboration commerciale, mais cela n'empêche que le projet est pertinent, il résout un problème, mais enfin, petite review complète sur la chaîne secondaire. Si tu veux faire tes petits diors, mon bon, et prendre de l'avance, bien entendu, tu retrouveras un lien dans la description. Nous allons donc décortiquer la white paper, passer en review complète, comme à l'ancienne, mon bon, j'ai envie de te dire, le projet Crypto. Mais je vais quand même te faire une brève petite présentation de ce dernier. Metacart résout un problème par rapport à quoi ? Surtout par rapport aux cartes cadeaux actuelles, type bongo, etc., etc. Enfin, tout type de cartes cadeaux, j'ai envie de te dire. Actuellement, les cartes traditionnelles, on va appeler ça ainsi, manquent de magie. Il y a pas mal de fraudes. Il y a des sites qui sont frauduleux. Il y a de fausses cartes cadeaux qui sont émises. Nous avons également des cartes cadeaux qui sont perdues, non utilisées, ou tout simplement rangées dans un vieux tiroir qui ne sert pas parce que le délai est périmé, ou tout simplement qu'on a oublié. Perte d'information, oui, mon bon, il me suffit de perdre tout simplement la petite carte, et tu l'as dans l'os, pas de traçabilité. Utilisation contrainte à certains environnements, tu es obligé d'utiliser la carte cadeau, par exemple, pour Zalando, mais uniquement pour Zalando, c'est un petit peu logique, tu vas me dire, certes. Nous avons également, eh bien, un problème, point de vue des cartes cadeaux physiques. Quand on regarde, c'est un petit peu polluant. On te parle de plastique et toutes les enseignes, c'est une réalité, proposent X cartes de fidélité, et ça devient vite le bordel, tout simplement. Oui, ça devient vite le bordel. J'étais par les résolutions de problèmes, Metacart modernise, sécurise et personnalise tout simplement l'expérience de la carte cadeau avec la blockchain et surtout avec l'intelligence artificielle, tout en permettant aux détenteurs d'utiliser leurs liquidités dans la DeFi grâce de Gift Protocol. Gift Protocol qu'on verra en détail demain. On va faire te le rappeler. Tu peux clairement définir Metacart comme un générateur de cartes cadeaux hautement paramétrable et en plus de cela, qui donne accès à une marketplace, mais ce n'est pas tout. Imagine que tu puisses encapsuler ce que tu veux. Oui, mon bon. Envoyer une crypto à l'intérêt proche, par exemple, en guise de cadeau, un petit voyage, place de concert, un morceau d'un artiste que tu aimes, un quart de membre avec le privé, enfin bref, les possibilités sont infinies. Metacart se distingue avec quatre gros points, qu'on verra encore une fois en détail dans quelques heures. Le No Code No Tech, les Rewards, le Gift Protocol et l'engagement sur des projets environnementaux. De plus, Metacart est autant utile pour les consommateurs et bien que pour les commerçants. Et oui, mon bon. Du côté des commerçants, ça va pouvoir permettre d'élaborer des campagnes marketing hautement paramétrables, le tout en quelques clics, de pouvoir permettre de sécuriser les cartes cadeaux et de les protéger de ce cas grâce à la blockchain. L'ouverture sur un nouveau public de consommateurs grâce au cross-community, le fait de toucher la génération Z, ça va permettre également de bénéficier d'une visibilité immédiate, de suivre les détenteurs de la carte cadeau lorsque celle-ci est offerte ou tout simplement transférée, grâce encore une fois à la traçabilité de la sainte blockchain et ça va permettre également d'alléger les charges salariales en cadeaux d'entreprise. Côté des clients, ça va pouvoir permettre la personnalisation des cadeaux dits 3.0 pour envoyer de la crypto-monnaie, des souvenirs, comme je t'ai dit, les possibilités sont assez larges. Ça va également pouvoir permettre d'accéder à tout un avantage de marques et surtout de partenariats en exclusivité, du pouvoir fractionner les cadeaux cagnottes en fiat ou alors en crypto, encore une fois c'est comme bon te semble, utiliser ces cartes cadeaux dans la DeFi sans risque pour faire fructifier ses assets, avoir un impact en votant au sein de la DAO pour les projets environnementaux et le dernier point, transférer facilement les cartes cadeaux via la blockchain d'un wallet à un autre. Et côté partenariat, pour te faire une brève petite idée, on a quand même du lourd et du très très lourd et surtout des noms que tu dois connaître. Voici donc les partenaires et voici la team. Tout ça, encore une fois, je te réfère au Dior et encore une fois, je me répète peut-être à mon bon, tu sais mec, c'est la spontanéité qui prime. Nous allons voir un petit peu plus cela en détail demain. Mais nous avons des noms bien connus de la crypto-monnaie. Enfin, le ballon verté Dior, toutes les informations se retrouvent dans la description. En plus de la sortie de la review vidéo, il va également y avoir un petit giveaway sur X. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, mon bon. Poursuivons l'actu Cryptum et partons avec une petite alerte. Mais bon, et bravo cœur pur, faites toujours bien attention à vous, s'il vous plaît. Nous avons la police de Hong Kong qui signale une escroquerie par phishing visant les utilisateurs de Binance. Les fraudeurs. Et ouais, ces enfants du diable, donc, arnaquent les gens via SMS. Ils incitent ces derniers à cliquer sur un lien sous prétexte de vérification d'identité, risquant ainsi le vol d'identifiant et surtout les fonds en crypto. 11 personnes ont déjà été recensées avec une petite perte de 450 mille dollars. Ouais, 11 personnes, 450 mille dollars, ça va, c'était quand même pas dégueulasse les petits wallets. Enfin, les autorités rappellent que Binance n'a pas de licence à Hong Kong, ajoutant un risque pour les investisseurs. La prudence est donc recommandée face à des messages suspects. Et même si ça lui a Hong Kong, c'est le même tarot ici. Clique pas sur les choses qui te semblent suspectes. Si quelqu'un te MP, te DM d'une manière X ou Y, que ce soit sur Twitter, Telegram, Discord, et que t'a dit que t'as gagné quelque chose, enfin bref, n'oublie pas qu'on n'a jamais rien sans rien, mon bon, s'il te plaît. Toujours avec les arnaques et, ouais, une chôme part en ce moment. Nous avons Lucky Star Currency. Petit projet NFT basé sur l'astrologie. Ouais. Ouais, écoute, pourquoi pas, je suis pas dans la critique, au final, why not, il en faut pour tous les goûts. Eh bien, le petit projet s'est tout simplement volatilisé avec plus d'un million de dollars. Les fondateurs ont disparu après avoir retiré les fonds des contrats du projet et les avoir convertis en stablecoin BUSD. Cette affaire s'ajoute à une série croissante d'escroqueries dans le monde des crypto-monnaies et surtout des crypto-chinois. Les investisseurs sont donc rappelés à la prudence. L'un des leaders mondiaux de l'adoption des crypto-monnaies détient la présidence du G20 du plus décembre 2022 à l'aspire à établir un règlement harmonisé des crypto à l'échelle mondiale. La réunion du G20 à Marrakech a majoritairement porté sur cette thématique. Le projet CryptoAsset Reporting Framework, donc CARF, envisage une déclaration fiscale standardisée des transactions en crypto-monnaies pour 2027. Cependant, cette vision unifiée pourrait être confrontée à des défis, notamment des désaccords au sein du G7. L'info avait été partagée tout à l'heure dans le groupe Telegram. D'ailleurs, encore une fois, merci à vous de partager les actus crypto. Ainsi, le groupe peut s'autogérer. Ça fait quand même plaisir. J'ai quand même de la chance d'avoir une petite communauté. On ne va pas se mentir. Quoi qu'il en soit, revenons un petit peu sur ce point d'actualité. Un petit peu WTF, j'ai envie de te dire. Un NFT nommé CryptoToads. Oui, c'est ça. A été acquis pour une somme vertigineuse de 1,6 million de dollars, soit 2000 fois sa valeur habituelle. Cette vente inattendue soulève des suspicions de WASH Trading, une technique de manipulation de marché. L'adresse crypto de l'acheteur est liée à Tornado Cash, un outil d'anonymisation des transactions souvent utilisées pour masquer l'origine des fonds. OpenSea, la plateforme d'échange, n'a pas encore commenté cette transaction intrigante. On en avait parlé il y a quand même quelques semaines, voire un gros mois maintenant. On va reparler un petit peu de la mise en bourse du côté de Ripple. Face à une forte demande, la plateforme d'investissement pré-IPO, Linkto, envisage de réouvrir les investissements pour les actions Ripple. En septembre, Linkto avait déjà proposé des actions Ripple aux investisseurs non accrédités et elles avaient été rapidement épuisées. Nick Burafato, directeur des investissements et membre de chez Linkto, a suggéré un retour possible de cette opportunité dans les 24 heures. Le montant minimum d'investissement précédent était de 2500 euros, mais il reste à voir si ce seuil sera le même. Bon, c'est à l'occasion, par exemple, de participer à ce genre de petite opportunité ou pas. Encore une fois, tout dépend des points de vue. Tu vois, ce que moi, je considère être quelque chose de pertinent, quelque chose de cool, n'est peut-être pas pour toi le cas, tout simplement. Mais si tu avais la possibilité de participer à l'IPO des Ripple, est-ce que tu le ferais ? Allons maintenant du concurrent de Ripple, l'un des concurrents de Ripple, Kant, qui présente le Overledger Autories. Car une fois, moi, il bat pour mon anglais, toujours un petit peu approximatif. Bref, c'est donc une solution blockchain pour le secteur financier en frais de réponse aux problèmes de sécurité rencontrés par les banques avec la technologie blockchain. Cette innovation permet d'intégrer les clés privées de la blockchain au système existant des banques pour garantir des transactions sécurisées. Cette technologie a été validée lors du Project Rosalind, une initiative de la Banque d'Angleterre. Avec cette avancée, Kant se positionne comme concurrent sérieux, passe à Ripple. Personnellement, je ne possède pas de Kant. Est-ce que c'est ton cas ? Toujours du côté de Ripple, nous avons Bitstamp via son offre Bitstamp As a Service, qui envisage de collaborer avec trois grandes banques européennes pour intégrer des services crypto. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Robert Zagotta, PDG de la branche américaine. Cette expansion en Europe contraste avec les défis réglementaires aux Etats-Unis, ralentissant des acteurs comme Ripple par exemple. Les annonces officielles sont attendues pour le premier trimestre de 2024. Il est noté que Ripple, partenaire de Bitstamp depuis 2017, a récemment acquis une part significative de l'exchange. Du côté de l'écosystème Shiba Inu, nous allons partir chez l'un de ses partenaires, Bad Idea, qui a tout simplement obtenu l'accord de temps pour sortir 350 wallets à ses couleurs, comme un petit peu celui que j'ai aux couleurs du Shiba Inu. Si tu souhaites en savoir plus sur le temps j'aime wallets, je te laisse avec la petite review que j'ai faite sur la chaîne secondaire. Petite précision par rapport à cela, si maintenant je dois te conseiller car il existe deux modèles, je te conseille quand même de prendre le modèle avec la site phrase en option. Sinon apparemment, j'ai envie de te dire, c'est aussi qu'il s'amant en ce moment, il recommence comme ça faisait un petit temps qu'il n'était pas aussi taquin. Toutes les 24-48 heures, nous avons du nouveau. Enfin du nouveau entre guillemets, ce n'est pas vraiment du nouveau, mais apparemment, le coming soon, ça arrive, etc. Bref, je pense qu'avec le temps, maintenant, l'écosystème Shiba Inu, vous avez un petit peu capté l'enroule. Siteshikusama, l'église du groupe de développeurs ou de développement, prononce-le comme tu veux, de Shiba Inu, a annoncé l'arrivée d'une nouvelle publication dédiée à Shiba Inu, intitulée The Shib. Non, tout simplement. L'annonce a été faite suite à un long thread Twitter sur la plateforme X, où Kusama évoquait la paix dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Dans une interview exclusive, Kusama a confirmé cette initiative pour les passionnés de Shib, soulignant que The Shib servira de bulletin pour renforcer la communication avec la communauté Shib. bien que me réticent à fournir des détails supplémentaires sur le projet, Kusama a confirmé son existence et a tisé sa sortie avec le terme emblématique de l'équipe Soon. Parce que je te disais, toi, c'est ce qu'on a l'habitude de bouffer à force. Shibarium, soon, 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 soon. Ouais. Au filet, on a quand même attendu je ne sais plus combien de mois, 8, 9, petite année carrément. Je ne sais plus, on a attendu tellement longtemps que je ne sais plus. Du côté de Shibburn et des Shibaynu qui ont quitté la circulation ces dernières 24 heures par conséquent, nous, on voit un joli petit burn rate dans le positif 433,85%. C'est un total de 63 876 046 Shibaynu et 406 Shibaynu qui ont donc été brûlés. Je te donne rendez-vous demain pour la review du projet MetaCart. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un projet pertinent, mon bon. Et si tu ne me fais pas confiance, ben justement, viens faire ton petit avis critique demain, dans quelques heures. Le lien est dans la description, tu pourras rejoindre la petite chaîne secondaire et être attaqué justement pour la sortie de la vidéo. Si tu as apprécié celle-ci, like-la, partage-la. C'est le même tarot comme à chaque fois, mon bon. N'hésite pas de dérouler la petite idée de description et d'aller voir les petits liens. Il y a sur certains un lien qui va te régaler. On se retrouve dans quelques heures et d'ici là, mon bon, n'oublie pas, c'est que tu es brave et que tu as le cœur pur.